Elle écrit beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est sa liberté. Dans ce tout petit boudoir, à l'âge de 27 ans, elle va vraiment se forger ce destin d'écrivain. C'est là qu'elle va prendre l'habitude d'écrire la nuit. Ça va avoir tout de suite du succès, mais on pense que c'est un homme qui l'a écrit. C'est pour ça qu'elle a pris ce nom de Georges. Elle s'appelle en fait Aurore Dupin de Franqueuil, mais pourquoi surtout elle prend ce pseudonyme de Georges Sand ? En fait, la femme, à cette époque, n'a aucun droit juridique, n'est pas considéré. Elle dit qu'elle a la religion de l'égalité et toute sa vie, elle va donc se bagarrer pour que la femme soit reconnue majeure. Je puise mon courage à une source inépuisable, ma loyauté. Le monde ne m'en tient pas compte, mais je marche toujours et j'arriverai peut-être à le convaincre. Je trouve dans cette maison de Georges Sand, la maison de cette femme extraordinaire. Et là, dans la salle à manger, on retrouve en fait aussi bien sa famille que les amis qu'elle a accueillis ici. Le curé de l'époque, qui a été le curé, qui a été le curé, qui a été le curé de l'époque, qui a vu apparaître sous le badigeon qui tombait ses fresques et ses peintures, va tout de suite prévenir Georges Sand. Cette grange, cette masure, si nue, si laide, si insignifiante, est au nombre des choses rares et précieuses. Elle se rend compte tout de suite du grand intérêt de ce patrimoine et elle intervient auprès du service des monuments historiques, dirigé à l'époque par Prosper Mérimé. En quelques mois, elle fait classer ses fresques au titre des monuments historiques. Cette contrée est une prairie coupée à l'infini par des buissons splendides et des bordures d'arbres ramassées, semées de bestiaux superbes et arrosées de ruisseaux qu'on voit ça et là courir sous l'épaisse végétation qui les ombrage. Le château de Sarziel en fait vraiment une description assez précise dans ce roman Le Meunier d'Angibaux. Dans le roman, ça symbolise vraiment le lieu d'habitation, plutôt de l'aristocratie. Il va symboliser aussi cet ancien régime, cette noblesse qu'elle ne souhaite plus avoir dans son schéma politique. Et donc en fait, dans le roman, le château part en fumée. C'est un roman dans lequel elle met en scène des paysans, donc Le Meunier, différents paysans aussi des environs. Et ça, à cette époque-là, c'est assez nouveau que de faire des paysans, des héros de romans. Dans ce roman Le Meunier d'Angibaux, on a quatre personnages qui vont finir par s'aimer, mais qui, à la fin du roman, décident de mettre tous leurs biens en commun et de partager les revenus. J'ai mes racines maternelles directes dans le peuple et je les sens toujours vivantes au fond de mon être. Elle a été cataloguée comme quelqu'un de très rouge, puisque certains de ses éditeurs ou des rédacteurs de journaux lui ont refusé des articles ou des romans, puisqu'ils trouvaient que c'était trop sulfureux. La Première a inventé ce métier d'écrivain pour les femmes. Pour gagner sa liberté de femme, elle a compris que ça passait par l'émancipation, l'émancipation financière. Cette indépendance financière, elle l'acquiert par l'écriture. Il y a quand même un certain nombre d'hommes aussi dans sa vie qui ont compté sur le plan artistique. Elle n'est pas qu'une maîtresse, qu'une amante, elle est une muse aussi. Balzac, c'est une amitié importante. Elle va inspirer d'ailleurs le roman Béatrix à Balzac. Notre vie est faite d'amour, ne plus aimer, c'est ne plus vivre. Incontournable Musset, cette passion folle entre ces deux grands enfants du romantisme et les enfants du siècle. Il y a un vrai échange qui se fait et on n'est pas seulement sur la femme qui va inspirer l'homme. Les grands biographes s'accordent à penser que les plus belles œuvres de Musset, c'est la période de Georges Sand. Frédéric Chopin va composer la plus grande partie de son œuvre musicale, donc à Nohans, hébergée par Georges Sand, accueillée par Georges Sand. Ça dure sept étés, c'est rien dans la vie d'un artiste, même s'il décède assez jeune. Et il n'empêche qu'elle est vraiment une actrice majeure dans l'œuvre de Chopin. C'est une femme engagée pour la cause des femmes, ça c'est certain, de par son exemple de vie, d'émancipation aussi. C'est une femme qui à la fois a dû allier sa vie de femme, de femme amoureuse, de mère de famille, gérer toute sa vie professionnelle, ses relations avec les éditeurs, avec les journaux, etc. C'est une femme assez complète et c'est la vie de beaucoup de femmes à l'heure actuelle, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada